bonjour bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons résoudre trois exercices c'est le numéro 2 le numéro 5 et le numéro 6 donc ces exercices sont dignes d'un brevet donc ça peut vous être utile déjà pour commencer si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos déjà on va commencer avec le numéro 2 qui nous a dit que le président du club de handball commande des chargeables à 8 euros 50 lune les frais de port s'élèvent à 13 euros sur la facture on lit p égale à n fois 8.50 plus 13 on nous a demandé que représente n épée dans cette formule et on nous a dit de calculer p pour n égale à 10 et pour n égale à 30 déjà pour commencer on va donner des explications sur la formule on va détailler ensuite on va dire que représente n épée et on va calculer p pour n égale à 10 et pour n égale à 30 on nous a demandé que représente n épée dans la formule donc ça c'est la formule les amis donc il faut pas oublier que le président a acheté les chargeables à 8 euros 50 lune à supposition que le président avait décidé d'acheter environ 5 chargeables et bien pour trouver le montant total le président allait faire 5 à multiplier par 8 euros 50 donc 5 à le représenter le nombre de chargeables comme on peut voir dans la formule on a n multiplié par 8.50 qui représente le prix d'un chargeable et bien n représente le nombre de chargeables et là on a plus 13 il faut pas oublier que 13 était le prix de port et bien p représente le coût total de l'achat donc puisque le président a acheté un nombre de chargeables donc pour trouver le coût total des chargeables acheté en fait le montant total des chargeables acheté il faut prendre le nombre de chargeables à multiplier par le prix d'un chargeable plus 13 qui est le prix de port et bien p représente le coût total et bien là on va tout simplement conclure que n représente le nombre de chargeables et p le coût total de l'achat maintenant on va calculer p pour n égale à 10 comme on nous avait demandé de calculer p pour n égale à 10 et de calculer p aussi pour n égale à 5 donc pour n égale à 10 on va tout simplement aller dans la formule de p on va remplacer n par 10 et bien ce qui fait qu'on va avoir p égale c'est 10 multiplié par 8 points 50 plus 13 donc il faut savoir dans une chaîne opération il faut faire d'abord la multiplication avant l'addition d'accord donc là on va faire 10 à multiplier par 8,50 ça va nous donner 85 et 85 plus 13 ça va donner 98 maintenant on va calculer p pour n égale à 30 on va faire de même on va tout simplement remplacer n par 30 dans la formule de p et bien on va avoir p égale à 30 fois 8,50 plus 13 et bien on va tout simplement faire le calcul on va faire d'abord 30 à multiplier par 8,50 ça va nous donner 255 et 255 plus 13 ça va donner 268 maintenant on va continuer les amis avec le numéro 5 la figure si dessous est composé d'un carré et d'un triangle isocèle le côté du carré a une longueur x variable on considère les expressions a égale à 4 fois x b égale x carré c égale 14 plus 3 fois x on nous a dit qu'on représente A, B et C et on nous a dit aussi de calculer A, B et C pour x égale à 6 déjà pour commencer les amis on nous a dit qu'on a un carré dans la figure donc vous savez qu'un carré c'est un figure géométrique qui est un quadrilatère qui possède 4 côtés égaux et un triangle isocèle lui c'est un triangle qui possède 2 côtés égaux donc comme vous voyez dans la figure donc vous voyez l'un des côtés du triangle est égale à 7 donc l'autre aussi est égale à 7 et on a la base du triangle qui est égale à x puisque la base fait partie du carré et on nous a dit que le côté du carré a une longueur x variable comme vous voyez dans les expressions comme dans l'expression A on a 4 à multiplier par x dans un carré en fait pour calculer le périmètre d'un carré il faut avoir le côté multiplié par 4 ou on peut avoir aussi 4 multiplié par le côté or on nous a dit que dans l'expression A on a 4 fois x et on sait que le côté du carré a une longueur x donc si on a 4 fois x ça représente le périmètre du carré puisque le périmètre d'un carré est égale à 4 multiplié par un côté donc A c'est le périmètre du carré on a B égale à x carré donc x carré pour avoir x carré dans ce cas-là il faut avoir x à multiplier par x et on sait que x c'est le côté du carré ok et bien si on a x à multiplier par x ça nous donne x carré et ça représente la surface ou encore l'air du carré puisque on sait pour calculer la surface de carré il faut avoir un côté à multiplier par un côté et si on fait x à multiplier par x là on va avoir x carré donc B représente la surface du carré et pour finir on a C qui est égale à 14 plus 3 fois x et bien 14 les amis ça représente la somme des deux côtés du triant qui sont égaux tu vois comme vous faites 7 plus 7 ça vous donne 14 et plus 3 fois x donc 3 fois x c'est comme vous voyez c représente le périmètre du tout la figure donc on va conclure que A représente le périmètre du carré B la surface et C le périmètre de l'ensemble de la figure pour continuer les amis on nous a dit de calculer A B et C pour x égale à 6 et bien là on va tout simplement aller dans l'expression A on va remplacer x par 6 et bien ce qui fait qu'on va avoir A égale à 4 fois 6 puisque on avait 4 fois x et bien ça qui fait A égale à 24 donc 4 fois 6 ça donne 24 et on va aller pour B dans B on avait x carré et bien on va avoir 6 au carré donc on va avoir B égale à 36 et C on avait 14 plus 3 fois x et bien c'est 3 fois 6 et bien on va avoir C égale 3 fois 6 ça donne 18 il ne faut pas oublier qu'on doit faire d'abord la multiplication 3 fois 6 ça donne 18 et 18 plus 14 ça donne 32 donc on a terminé avec le numéro 5 dans le numéro 6 les amis on nous donne A égale à 13 plus 4 fois y moins 1 et B égale à y cube plus 5 fois y on nous a dit que est-ce qu'il est vrai que pour y égale à 3 on a B égale à 2 fois A et bien pour cela on va d'abord calculer A pour y égale à 3 et ensuite on va calculer B pour y égale à 3 ensuite on va comparer les résultats pour voir est-ce que B est le double de A puisqu'on a B égale à 2 fois A donc c'est-à-dire on nous a dit que B est le double de A alors on va d'abord calculer A pour y égale à 3 donc là c'est A, là c'est B et on a tout simplement mis y égale à 3 on a B égale à 2 fois A donc c'est-à-dire comme je vous l'avais dit c'est B égale à le double de A et bien on va calculer A pour y égale à 3 on va tout simplement remplacer y par 3 ici ce qui fait qu'on va avoir A égale 13 plus 4 multiplié par facteur de 3 moins 1 donc on va d'abord supprimer les parenthèses on va avoir A égale à 13 plus 4 3 moins 1 ça nous donne 2 donc on va avoir multiplié par 2 ok il ne faut pas faire 13 plus 4 avant il faut supprimer les parenthèses avant ensuite on va faire la multiplication donc on va avoir A égale à 13 plus 4 fois 2 4 fois 2 ça nous donne 8 et quand on fait 8 plus 13 ça donne 21 donc on va dire 21 ça c'est A maintenant on va calculer B pour voir si B va égale le double de A c'est-à-dire normalement on doit avoir B égale à 42 oui c'est ça on va avoir B égale à 42 puisque 2 fois 21 ça donne 42 et bien on va calculer B pour y égale à 3 alors on va avoir B égale là on a Y cube donc c'est-à-dire on va avoir 3 plus 3 ok c'est-à-dire on a remplacé Y par 3 et on a plus 5 fois 3 donc on va avoir B égale donc 3 plus 3 donc lorsqu'on a 3 plus 3 c'est-à-dire on a 3 multiplié par 3 multiplié par 3 ok c'est règle de puissance et mais 3 fois 3 ça donne 9 9 fois 3 ça donne 27 là on va avoir 27 plus 5 fois 3 ça donne 15 donc on va faire la somme ça fait exactement 42 comme je vous l'avais dit et B c'est le double de A comme on peut voir si on décompose B on peut avoir B égale à 2 multiplié par 21 et il faut pas oublier que 21 c'était la valeur de A et bien ce qui fait qu'on a B égale à 2 fois A donc on nous a dit est-ce qu'il est vrai ou est-il vrai pour B égale à 2 fois A pour Y égale à 3 oui il est vrai pour Y égale à 3 on a B égale à 2 fois A donc ça c'est la fin de la vidéo les amis donc n'oubliez pas de partager la vidéo activer la cloche de notification comme je vous l'avais dit pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos merci pour découvrir la vidéo et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501